coucou bien nous sommes aujourd'hui nous sommes jeudi jeudi et il fait je pose il fait un temps juste magnifique hier j'ai reçu un colis là aujourd'hui on est jeudi donc je vais j'ai ma fille qui m'a appelé elle est chez son petit copain là et elle va à masse elle elle me demandait d'aller récupérer donc il faut que j'allais chercher et attendez je vais mettre je vais remettre mes bijoux j'espère que le trou s'est pas mouché donc je vais remettre mes bijoux et puis je je vous reviens après je vous montre j'ai reçu des alors j'ai commandé sur internet je vais essayer de remettre ça je sens que je vais encore y passer une heure je mets ça et je reviens tout à l'heure j'ai réussi à remettre en fait j'ai juste remis cette boule d'oreille je voulais les enlever celle là et en mettre d'autres mais mais là j'ai mon voyez je sais pas si vous voyez mais c'est tout affecté là donc je mets de la bétanine dessus je vais essayer de ne pas toucher parce que c'est un peu affecté ça me fait mal et après si j'enlève les boucles d'oreille jamais pas d'autres ça va se reboucher donc c'est sûr je voulais vous montrer j'ai reçu j'ai reçu un colis hier brosses à dents naturels brosses à dents étui brosses à dents j'ai reçu des brosses à dents alors je suis un peu embêtée là parce que en fait je sais pas du tout ah charlie ah non c'est à mon fils je croyais en fait je reçois énormément enfin je reçois beaucoup de demandes de collaboration et je me suis dit ce qui se trouve j'ai j'ai accepté une collaboration sans savoir ce que c'était et ben non c'est à mon fils c'est des brosses à dents naturels nano bon écoutez ce programme comme ça ok donc ça c'est pour moi en plus heureusement j'avais pas attention mais non j'ai quand même reçu un colis aujourd'hui je vais vous montrer en fait j'ai on va se mettre là bas j'ai des étendoirs à linge que j'avais acheté chez action mais qui sont tout pourri mais pourri de chez pour rien et j'avais envie d'avoir un étendoir à linge que je vais mettre ici en fait c'est ici en hiver que j'étais quand il pleut non quand il pleut en été j'étais dans le garage en bas parce que il ya de l'air qui passe et tout du coup c'est vrai j'étais en bas mais en hiver il ya le chauffage j'étais ici parce que ça se fait vite en fait comme il ya la géothermie il ya chauffage au sol du coup c'est vrai que attendez je ferme parce que je veux pas que je veux pas qu'ils viennent ici parce que sinon elle fait pipi je vais vous montrer j'ai j'ai pas terminé mais j'ai je l'ai mis comme ça mais juste pour essayer bouger j'ai j'étais enfin ça fait deux mois que j'essaye de faire un tapis en fait je voulais faire un tapis rond mais beaucoup beaucoup plus grand et le souci c'est que à chaque fois que je suis des vidéos à chaque fois que je que je le fais le tapis voyez il fait des plis comme ça là plus j'allonge et plus il ya des plis et j'arrive pas en fait à faire un tapis grand sans plis donc celui là je voulais le défaire mais je me suis dit je vais le laisser comme ça parce que je trouve quand même assez joli donc je vais le laisser comme ça et ce que j'ai fait en fait bon j'ai pas terminé parce qu'il faut que je voyais je voulais juste essayer de voir ce que ça pouvait donner et bon je l'aime bien je l'aime bien mais c'est vrai que moi j'en voulais agiter partie pour enfin un plus grand et toutes les vidéos que je vois sur internet c'est des vidéos de 2 c'est des vidéos de tapis un petit peu plus petit quoi donc et moi ce que à la base je voulais faire un grand tapis rond pour mettre en bas dans mon salon sous ma table de salon et les chaises mais mais ça va pas donc là ce que je suis en train de faire c'est des je suis en train de faire j'ai vu un autre tuto des carrés de toujours dans le même en fils de jute comme ça je fais des pleins de carrés et après je finirai je les assemblerai et pour essayer d'en faire un plus grand donc on verra ce que ça donne si c'est pas joli je mettrai si c'est pas assez joli pour mettre dans le salon et ben je le mettrai je mettrai dans ma chambre on verra j'ai mon mari qui m'appelle je me rappelle plus du tout ce que je disais je suis désolée j'étais au téléphone avec mon mari et comme il part beaucoup et ben du coup je me souviens plus du tout oui je vous disais que j'ai bon les tapis bon je vous en ai parlé et en fait j'avais envie depuis longtemps d'acheter un étendoir à linge pour la maison et je voulais quelque chose de joli donc on va voir je suis allée sur le site de zara home et j'ai vu un étendoir à linge en bois qui était super joli mais écoutez 250 euros j'ai presque failli craquer parce que je le trouvais vraiment très très beau et c'est exactement ce que je recherche depuis longtemps un étendoir qui soit joli mais bon écoutez 250 euros quand même donc vous savez une somme alors bah j'ai dit je vais aller voir sur le site d'amazon pour voir un petit peu ce qu'il y a et sur le site d'amazon j'en ai vu un en bois aussi qui était à je crois que la grandeur était la même qui était beaucoup moins cher beaucoup beaucoup moins cher donc je vais acheter je mettrai bien sûr le lien en en basse et par contre je le mettrai pas dehors c'est juste vraiment quand il pleut pour la maison et de dehors de toute façon j'avais temps droit donc c'est vraiment pour la maison c'est pas du bois ça ressemble à du bois il est comme ça mais je le trouve super joli et il a bien solide c'est vrai que ceux de chez action ils sont ils se tordent facilement ils sont vraiment bon après c'est pas non plus le même prix c'est normal mais bon ça m'a bien dépadé et là c'est vrai que j'avais envie j'avais envie de quelque chose de plus joli voyez quand je l'ouvre au moins ça ça sort pas quoi et ça se plie facilement et il est grand c'est parfait parce que ceux de chez action aussi sont pas très grands ils sont petits donc moi j'en avais deux quand même parce que je vous montre alors qu'ils se déplient très facilement aussi j'adore alors qu'ils se déplient super facilement vous voyez c'est tout à fait vous vous rendez compte 250 euros je vais pas vous dire de bêtise mais c'est quand même il ressemble énormément à celui de chez zara on est au code de la grandeur c'est la même grandeur et vous avez je vais vous montrer là mais là vous avez un petit truc pour poser des servies des culottes voyez ou des chaussettes que vous voulez moi je peux poser quand je nettoie mélangeais pour démaquiller le visage puis poser dessus il a coûté 60 euros comme quoi vraiment il faut faut tout regarder vraiment il faut faut tout regarder là on voit qu'il est hyper solide et il est super joli c'est exactement ce que je voulais je l'adore mais magnifique je suis très contente j'adore voyez et oui le problème c'est que bon après je comprends que j'étais en train de chercher mon téléphone partout qu'est ce que j'ai fait de mon téléphone je suis en train de filmer avec n'importe quoi voilà donc je suis très contente et en plus je les commandais avant hier et je les reçus aujourd'hui comme j'ai vous savez j'ai le compte premium du coup du coup c'est sympa je suis très compte je comprends quand on crée un site ben il faut qu'on gagne il faut qu'on gagne notre vie aussi assez normal on a des charges à payer on a quand on a un magasin forcément aussi on a des on a le plein de choses à payer le loyer les taxes enfin c'est c'est énorme quand on quand on veut créer une entreprise en france c'est c'est dur de gagner sa vie vraiment donc je comprends il ya pas de problème mais nous en tant que en tant que que back acheteurs moi je vois un produit sur un site à 250 euros et je vois exactement le même à 60 euros ben je vais acheter celui le moins cher c'est c'est normal voilà donc et c'est pareil l'autre fois une fois ça fait un petit moment j'avais acheté une lampe dans un magasin il y avait un magasin à vichy de décoration qui était qui était très jolie et pour noël mon mari mon mari c'est vrai que pour noël des fois j'aime bien acheter des belles lampes donc je lui avais demandé cette lampe pour mon pour mon noël et sur le dans ce magasin la lampe coûtait 200 plus de 200 euros et je vais mon mari me l'offre pour mon noël et et puis je vais je vais sur le site de maison du monde enfin même pas je crois que j'ai été en magasin chez maison du monde et la lampe exactement la même c'était la même et elle il ya encore elle existe encore cette lampe elle coûtait 60 euros donc et ben je suis plus jamais retourné dans ce magasin d'ailleurs il n'existe plus voilà donc c'est c'est embêtant de d'aller dans un magasin et de d'aller dans un autre magasin voir que le produit existe mais en trois fois plus cher entre trois fois moins cher donc c'est un problème quand même il faut s'arranger pour que le produit ne soit pas ailleurs dans une autre dans la même ville et à moins cher parce que sinon ça va pas quoi il ya ça fait une énorme marge quand même entre 250 euros et 60 euros ça fait une grosse marge je vais aller chercher ma fille quelle heure il est midi et quart je vais m'occuper de ma fille là aujourd'hui je vais pas filmer encore parce que j'ai je vais je vais faire manger je vais aller faire des courses et tout mon mari va rentrer tout à l'heure il s'en va il s'en va après demain il est il est dans le coin là mais après il part le week-end avec charlie mon fils ils partent tous les deux faire de la randonnée et faire de la photo donc là ce week-end j'ai toute seule voilà donc donc je et demain je dois recevoir j'ai commandé sur un site sur instagram il y avait un site qui vendait des très jolis bracelets des gens dorés et je dois la sauveur de base je pense donc je vous montrerai ça demain je continuerai la vidéo demain en fait voilà allez je vais vous laisser je vais m'habiller tranquillement je me suis mis mon petit vernis à ongles de chez action je crois que sur passer chez action aussi parce que j'ai acheté j'ai acheté ces boucles d'oreilles voyez que je trouve très jolies et je vous je vous ai fait la vidéo je les ai pas mis en blanc je l'ai encore je l'ai pas fait je l'ai pas mis en lien encore mais je l'ai fait pour pour ces boucles d'oreilles et en fait il n'y en a qu'une une de chaque il n'y a pas il n'y a pas les deux boucles d'oreilles donc ça m'embête parce que moi j'aime pas j'aime pas porter des boucles d'oreilles différents de chaque côté donc je vais y aller et je voulais reprendre un autre truc que j'ai vu sur internet que j'ai vu sur une chaîne je vois plus que c'est et j'ai dit il faut que je regarde s'il n'y est pas et je vois un peu plus que c'est bon écoutez c'est pas grave on verra plus tard je sais même pas si je vais y aller parce que je suis avec ma fille je vais récupérer ma fille et bon on verra de toute façon ce week-end j'ai le temps je suis toute seule donc je pourrais aller faire un tour on verra allez je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard à demain